bonjour moi c'est léna et bienvenue sur machet alors je sais c'est pour le moins douteux assez étrange l'articulation est un petit peu coincé par ce magnifique bonnie mais c'est ma première tenue pour ce haul et je voulais la porter pour vous montrer parce que je pouvais pas vous la montrer juste comme ça en la portant là c'était pas possible avec la métier avec ce magnifique bonnet pour que vous compreniez l'étendue de l'originalité de cette tenue combi de skill à la fois pour un jeu je ne sais pas je doute toujours c'est toujours pas si c'est vraiment un outfit qui est intéressant et qui me plaît pour de bon puisque le monochrome ça a été une mode moi j'aime bien mais là je j'hésite encore alors voilà rien pour ça n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner et je sais pas si je vais rester dans cette tenue pour le reste du haul on verra en tout cas j'ai pas froid et je m'entends beaucoup en interne grâce à ces magnifiques oreillettes voilà donc à tout de suite c'est parti bon j'ai décidé de faire au moins l'intro comme ça et ensuite j'enlèverai au moins le bonnet puisque je n'entends pas très bien ma propre voix c'est pas particulièrement agréable ici au niveau du dessous du menton au niveau de la gorge ça écrabouille un petit peu parce qu'il y a de plus confortable donc je fais cette petite intro avec mon tas d'affaires et j'enlève ça et je vous parle plus précisément de ce tas d'affaires je n'ai plus le tas mais je voulais vous préciser que toutes les affaires que j'ai ici viennent de la remise de la brocante et de Ulysse Solidarité dont je vous ai déjà parlé à chaque fois je vous mets les adresses des lieux de seconde main dont je vous parle dans la description si vous avez besoin d'aller regarder un petit peu où est-ce que ça se trouve si ça vous intéresse et si vous êtes dans le point chaque petite chose que j'ai chaîné ici vient donc de lieu de seconde main à petit prix c'est le cas aussi de cette combi qui vient de chez Emmaüs que j'ai payé 6 euros et c'est l'article le plus cher de tout ce que vous aurez là et le seul qui vient de chez Emmaüs ah non il y a aussi le manteau que j'ai oublié que je n'ai pas mis dans le tas qui est juste là je le vois je vais le rajouter au tas pour que vous puissiez aussi avoir cette dernière petite trouvaille c'est un haul très hivernal c'est normal c'est décembre c'est l'hiver donc j'ai hâte de vous montrer ça par contre je pense que vous verrez cette vidéo entre décembre et janvier je ne suis pas encore sûre et certaine j'espère que cette tenue vous met en joie comme c'est le cas pour moi je suis joyeuse de la porter mais ça y est ça suffit j'enlève le bonnet et on part voir toutes ces petites choses je vous les montre je vous explique et comme d'habitude s'il y a des photos ou des vidéos avec moi qui les porte toutes ces affaires là ce sera certainement sur mon instagram ou peut-être ici dans la vidéo si j'ai eu le temps mais bon c'est pareil ça prend beaucoup de temps donc je ne suis pas certaine de pouvoir vous montrer tout ça ici dans la vidéo en portée bref j'enlève ça et je reviens je suis de retour sans le bonnet commençons par le manteau c'est un manteau avec ces couleurs là qui font très à la fois automnale et hivernale de gros boutons que j'aimais beaucoup un peu en bois alors je ne sais pas si je dis un peu en bois parce qu'on n'est pas vraiment en bois ou juste parce que je ne veux pas dire en bois alors qu'ils sont en bois non c'est du bois des boutons en bois avec cette texture ci que j'aime beaucoup qui fait un peu laine moutonneuse et assez long c'est à dire qu'il est aussi midi donc il arrive au niveau de mon mollet avec une doublure qui n'est pas trop mal il n'y a pas de marque que j'arrive à trouver en tout cas et il est plutôt chaud je trouve bon par contre il a bien vécu ça se voit surtout en bas ici il fait beaucoup plus de peluche mais c'est pas un problème je trouve il rend très bien il est très mignon et lui aussi vient de chez Emmaüs comme ma combi ici et il m'a coûté 7 euros celui-ci alors en réalité il m'a coûté un peu moins cher puisque j'avais la remuse étudiante mais il était à 7 euros et il a dû me coûter 5,20 euros ouais c'est ça donc bien contente de cet achat puisque je l'ai déjà porté plusieurs fois je l'ai mis à la machine à laver et je savais pas trop si c'était de la laine ou non je pense qu'il y avait un petit peu de laine puisque même à 30 ça a légèrement rétréci mais j'ai réussi à rattraper ça donc ça va ensuite un petit accessoire ces deux petites choses-ci que j'ai trouvées à Elysse Solidarité ce sont en fait des espèces de guêtres avec un trou là hop 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 attendez je vais vous montrer je vais faire comme si c'était ma jambe mon bras hop en fait ici on vient mettre le talon dans le trou qui est là et là il y a les doigts de pied qui ressortent donc hop talon ici et les doigts de pied qui ressortent là-haut et c'est du coup des guêtres qui sont plutôt mignonnes assez chaudes je pense en synthétique par contre ça j'en suis certaine ce qui est bien avec le talon ici là c'est que ça cale bien la guêtre donc elle bouge pas quand on marche et quand on bouge plutôt pas mal elle ne remonte pas et elle ne descend pas normalement il faudra que je fasse le test puisque là je les ai lavés mais je n'ai pas encore fait le test je n'ai pas essayé donc on verra bien ce que ça donnera par contre je ne sais pas trop avec quoi je vais porter ça encore j'ai une petite idée j'ai une robe avec laquelle ça pourrait bien aller mais je n'ai rien pour mettre en dessous ça serait bien que je trouve un petit col roulé un peu beige de cette couleur-ci je n'en ai pas je vais voir si je peux peut-être en trouver pour faire une tenue qui soit un peu intéressante voilà et ça ça m'a coûté 50 centimes cette écharpe-ci vous l'aurez peut-être déjà vu dans un de mes vlogs quand je revenais de la remise alors il y a pas mal de choses que je chine que je ne vous montre pas dans mes hauls en fait tout simplement parce que je n'y pense pas ou alors je les ai offerts entre temps et bon ou des accessoires aussi des fois d'ailleurs je vous ferai un petit haul accessoire pour que vous voyez un petit peu tout ce que j'ai trouvé sachant que j'en vois quelques-uns là-bas prochain haul prochain haul je vous montrerai quelques accessoires que j'ai trouvé récemment de seconde main bref je reviens à cette magnifique écharpe que vous avez aussi vu normalement dans un de mes hauls mon haul précédent je crois elle est très douce elle est entre autres en laine un petit pourcentage je crois peut-être 30 je vais vérifier ça si je retrouve un jour l'étiquette hum où est passée l'étiquette ah elle est là donc oui 30% de laine et 70% acrylique voilà je l'avais en mémoire et de la remise donc elle était normalement à 4 euros mais il y avait je crois 30% sur les échappes je ne suis plus certaine donc je ne l'ai pas je l'ai payé un petit peu moins cher et elle est très très douce et agréable donc bon achat vraiment pour moi très bon achat cette petite robe-ci elle fait partie d'un lot de trois que je vais vous montrer juste là de la brocante donc c'est 3 pièces pour 5 euros donc celle-ci c'est de la première et je vous montre les deux autres juste après petite robe plus tout simplement marron légèrement cintré ici longueur c'est un peu plus ça descend en dessous des genoux en tout cas ça m'arrive oui à peu près au mollet avec un petit col V que j'apprécie toujours des manches longues légèrement bouffantes mais rien de bien fou par contre elle n'est pas très chaude en plus c'est une robe chine au départ si je ne me trompe pas oui mais j'avais vu sur l'étiquette qui était là pof où est-elle où est-elle voilà c'est quand même une robe chine au départ en taille 36 de qualité très médiocre vraiment pas chaude du tout mais qui pour moi se met par dessus c'est à dire je mets plein plein de couches chaudes de qualité et par dessus pour finir un peu la tenue je mets quelque chose d'autre comme par exemple cette petite robe-ci qui fait partie d'un lot qui était un lot de 3 à la brocante 5 euros les 3 je vous montre les deux autres deuxième petite robe du lot c'est celle-ci très mignonne je trouve vraiment lourde je pense que on a du tissu là il y a de quoi faire un gros coton en dessous ici une partie très texturée de chez Naf Naf la petite robe de chez Naf Naf en taille 38 qui fait très baby doll c'est un peu ça fait un peu petite robe de poupée elle me plaît elle me plaît vraiment beaucoup j'ai hâte de la porter avec mon grand chapeau noir et des petites chaussures noires qui font un peu kiki la petite sorcière ça ira plutôt bien et j'ai un petit sac blanc que j'ai chiné il n'y a pas longtemps que je vous montre bientôt dans un autre hall que vous voyez un peu à ce que ça ressemble je suis très contente de cette trouvaille-ci également donc c'était la deuxième pièce du lot de 3 pour 5 euros et voici donc la dernière hop cette jolie robe un peu vert mentalo c'est un petit peu plus profond que ça un peu vert soge je ne saurais pas exactement le définir il y a de toute façon un gradient dans les couleurs qui est tellement immensissime je pourrais vous en donner plein qui correspondraient plus ou moins à ça bref vous voyez de toute façon plus ou moins sur quoi est-ce que ça ressemble c'est une petite robe de chez Kiabi en taille 36 et j'aimais beaucoup la coupe et surtout la couleur une petite coupe très fluide large sous laquelle je peux mettre beaucoup d'habits chauds comme je vous disais tout à l'heure beaucoup de couches et on cache le tout avec une petite finition comme celle-ci peut-être en rajoutant une ceinture pour rajouter un effet d'optique un peu différent ou pour couper la robe en deux avoir l'impression d'être un peu plus habillée d'avoir plus travaillé sa tenue pourquoi pas en tout cas encore une trouvaille dont je suis très contente je l'ai mise il y a quelques jours à peine avec beaucoup de couches en dessous et c'était très très bien j'étais agréablement surprise ça rendait bien et j'étais au chaud bon pas grâce à la robe grâce à ce qu'il y avait en dessous mais quand même j'étais au chaud donc j'étais contente c'était la fin de ce lot brocante à 5 euros maintenant on passe à deux choses qui viennent de Ulysse Solidarité même endroit où j'ai trouvé mes guettes pour commencer cette gypsy qui était à 4 euros il y a encore l'étiquette l'autre j'ai enlevé l'étiquette mais elle était à 2 euros je vous en reparlerai tout à l'heure donc cette jute-ci elle est en taille 40 elle est 50% laine 30% polyester et 10% polyamide de chez Cheyenne Cheyenne et derrière il y a écrit Sinoche Jeans Paris vous voyez peut-être ici là voilà bon alors ce que j'aimais beaucoup c'est qu'elle avait l'air très chaude et puis surtout elle est très longue en plus de ça il y a des poches vous voyez bien la main dans la poche et elles sont très grandes ces poches donc on a cette sacrée longueur puisque là elle va jusqu'en bas derrière on a une petite ouverture comme ça vous voyez pas grand chose là mais il y a une ouverture ce qui est vraiment pas mal pour la mobilité quand on a ce genre de jupe tailleur longue et elle est à la taille bien cintrée je trouve avec une texture laineuse que j'aime beaucoup donc super trouvaille pour 4€ seulement quand même en laine d'une qualité impeccable et je suis très contente de l'avoir trouvé je la mets de main normalement parce que là je fais tourner une machine et je ne veux pas la faire rétrécir donc je vais laver à froid avec d'autres petites choses en laine deuxième jupe de chez Ulysse c'est celle-ci alors je l'ai déjà mise donc j'ai enlevé l'étiquette elle était à 2€ et elle est dans un style un petit peu plus vieillot peut-être que la première bon ça dépend ça dépend mais moi j'aime beaucoup je l'ai portée avec une petite chemise blanche blazer et un pull par dessus ça faisait très très habillée tenue de femme des années 70 80 femme qui va au travail et qui s'habille de manière un peu terne mais tout de même un peu mignon c'était l'idée de la tenue à ce moment là et alors bon voilà c'est une petite jupe tailleur avec le petit bouton derrière mais un petit peu plus évasée en bas qu'une jupe tailleur classique puisqu'on a cette coupe ici vous voyez hop ça s'ouvre ici avec un petit point de couture juste là pour rajouter un peu du mouvement et la rendre un petit peu moins stricte comme type de jupe et 2 euros seulement belle trouvaille selon moi j'en suis très contente dernière petite chose c'est ce bandeau si je vais le mettre pour vous montrer hop comme ça au départ c'est un bandeau pour bébé de chez qui habille encore toutes les étiquettes et c'était 1 euro donc toujours à Ulysse et c'est très chaud et je sais que c'est fait pour bébé mais et c'est pas fait d'ailleurs pour que les bébés mettent ça sur leur tête je crois que c'est pour un tour de cou quelque chose comme ça mais moi je trouvais qu'un bandeau c'était vachement bien pour le marché entre autres mais pas que pour les marchés pour l'hiver la montagne voilà je suis contente et ils sont tout neuf puisque vous voyez il y a encore les étiquettes de moins 50% qui habillent c'est en taille 3 ans 6 ans donc c'est pour dire voilà c'est vraiment pour les enfants et je trouvais que ça allait bien en bandeau comme ça sur la tête bon choix selon moi avec à l'intérieur une espèce de polaire comme ça matière polaire très agréable au toucher et sur la tête très agréable aussi hop je remets pour voir je ne sais pas comment ça rend à la caméra je ne suis pas sûre que ce soit très mignon mais c'est très agréable je vais garder ça pour l'instant pour vous montrer la dernière robe alors la dernière robe c'est celle-ci et j'avais tort du coup quand je vous ai dit que la seule chose de chez Emmaüs c'était le manteau et ça puisque en fait celle-ci aussi je l'ai prise chez Emmaüs donc voilà j'avais juste oublié et elle est très mignonne elle vient de chez Zara en taille M c'est la Trafalut Collection et alors voilà elle est pas très longue pas très courte non plus c'est un entre deux à fleurs couleur toujours très Noël puisque je pensais la porter peut-être pour une des fêtes de ce mois de décembre à voir et j'aimais bien le petit ruban un peu en velours là comme ça je ne sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble mais hop cette espèce de petit ruban en velours comme ça je trouvais que c'était très mignon et que ça continue comme ça c'est une petite touche de détail que j'apprécie elle est doublée et assez lourde voilà je sens que il y a du tissu là aussi et je trouvais que les manches un peu bouffantes étaient plutôt mignonnes et la doublure à l'intérieur est douce et agréable et en termes de longueur et bon ça change un peu c'est un petit peu plus court que ce dont j'ai l'habitude mais très bien quand même voilà et celle-ci elle était à 4 euros bon ça y est on a fait le tour je vais enlever ça je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner j'espère aussi que peut-être elle vous aura inspiré vous aussi vous aura donné envie d'aller chercher de la seconde main de votre côté pour vous ou pour les autres un peu comme bon vous semble en tout cas ce sont des superbes trouvailles à mon sens j'ai grand hâte de porter aussi la dernière petite robe que je vous ai montré je pense la mettre demain probablement voilà et j'espère que cette combi et ma petite tenue un peu Noël vous aura plu aussi en tout cas elle me tire bien chaud ce qui est plutôt sympa pour une combi qui ressemble à une combi de ski c'est censé être un peu son jeune en tout cas je suis très contente je vous remercie encore une fois et je vous dis à dimanche prochain si ça va bien Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance